Il y en a qui mettent des... Ah non, il est là-bas. Putain, je suis perdu. Donc là, il y a quelqu'un là-bas qui a pris une photo. Juste, je le dis, c'est vrai que c'est tentant de voir comment ça se passe, et c'est super. Mais si vous pouvez éviter les flashs pendant que je parle. C'est pas pour moi, c'est juste que j'ai remarqué un truc, c'est que quand moi je regarde mes vidéos, il y a des gens qui prennent des photos, et je regarde des gens qui prennent... Tu sais, il y a un flash, tu fais « Oh, il y a un flash ! » Et nous, après, on galère, et plus personne m'écoute. Donc voilà, si vous pouvez éviter de faire ça, c'est super. En attendant, je suis très content de jouer devant vous, parce que c'est ça, elle est vraiment merveilleuse. Je crois qu'on a presque tout le monde, il y a juste là-haut. Désolé, il fallait prendre les places avant. Sinon, on bénéficiait pas de la beauté. Je suis content, en plus, c'est qu'on a un grand angle. Et la semaine dernière, non, il y a deux semaines, on n'avait pas encore ce grand angle-là, et donc on aurait vraiment juste, on aurait filmé que cette partie comme ça, quoi. Vous en avez rien à foutre, quoi. Il y a vraiment un truc global de « Oui, bon, hé ho, là. On est un âne, tout n'est pas un âne. » Pourquoi je lui fais un accent ? Comment on est arrivé à ça, déjà ? Ben oui, je me souviens que j'ai gueulé ça, mais pourquoi ? J'ai l'impression que j'ai parlé en dormant. Oui, c'était l'impro de tout à l'heure, mais pourquoi j'ai pris un accent marciel ? Ah, c'était le foot ! Putain, c'est ça. C'était ça, c'était là qui faisait « Il y a faute, là ! » Ok, merci. Voilà, c'est tout ce dont j'avais besoin. Et donc, nous sommes à Nantes ! Et les plus attentifs auront remarqué au début que j'ai dit que c'est la 301e vidéo, alors que la semaine dernière, on était à la 299. Eh ouais, parce que j'ai pas fait de 300, parce que j'ai pas envie. Non, j'ai décidé pas de 300, parce que les contrôles comme ça, ça fout la pression, ça stresse tout le monde. Et puis en plus, il y a un côté après « Ouais, il faut une vidéo de 300 », et puis il y a un peu un côté égo, tu sais, de « Ouais, j'ai fait 300 vidéos, ouais. 300, voilà, plus de 25 heures de blagues de moi sur Internet. Voilà, et je voulais vraiment me mettre l'égo de côté. Et puis je me suis dit aussi, c'est vrai que si tu places directement la 301e, les gens dans la salle, ils disent « Bon, c'est normal, c'est comme d'habitude. » C'est génial, comme d'hab. Enfin, il n'y a pas besoin de... Non, mais c'est vrai que parfois, les gens, ils se disent « Putain, il faudrait que la 300e, elle soit vraiment extraordinaire. » Et puis après, ils se disent « Ah oui, mais alors attends, comme d'habitude, c'est toujours extraordinaire. Comment il fait au milieu de l'extraordinaire pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire ? Donc il faudrait que ce soit ordinaire pour être extraordinaire par rapport à l'extraordinaire. Et la question qu'on se pose, c'est « Est-ce que je serais capable de faire de l'ordinaire ? » Tout simplement, voilà. Non, voilà, c'est comme quand ma femme, elle m'a dit « J'ai envie de faire l'amour, mais ce soir, exceptionnellement, je ne veux pas jouir. » « En suis-je capable ? » Voilà, donc vraiment, voilà, j'ai vraiment mis l'ego de côté, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Pas de pression. Il n'y a pas de 300e. On est directement sur la 301 et on ne va pas casser les couilles. Putain, là, non ! Putain, les gens sur Internet, ils vont se dire « Mais pourquoi il a gueulé avec un accent marseillais ? » Alors qu'on est à Nantes, ça n'a aucun intérêt. « Oh ! » J'avais envie de gueuler. Comme un débil. Putain, je me suis foutu la pression tout seul avec cette histoire d'extraordinaire et de machin, là. Je vois vos têtes, là. Vous êtes là à faire « Ouais, putain, j'espère qu'il a un sujet costaud derrière. » Parce que là... T'inquiète, j'ai un sujet costaud. Le muguet. Putain de sujet ! Le muguet. Si, en vrai, pour deux raisons. La première, c'était que la semaine dernière, on était le 1er mai. Et on est à Nantes. Et oui. Et c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais 80% du muguet en France, il vient de Nantes, quoi. Et oui. Et au passage, pardon, hein, mais vous avez vraiment des spécialités qui n'ont aucun sens, hein. Les petits lus, le muguet, Xavier Dupont-de-Ligonnais, tu vois... Il n'y a aucune thématique. L'éléphant en bois. On sent que l'éléphant sur l'île des machines, là, on sent que c'est vraiment fait pour détourner l'attention. C'est vraiment pour tous les gens qui arrivaient à Nantes, on se disait « C'était où la maison de Xavier ? » Non, non, mais regarde l'éléphant ! Viens voir l'éléphant, c'est super, l'éléphant ! C'est un éléphant, voilà ! Tu peux rentrer dedans ! Voilà, c'est un éléphant ! Ou alors tu montes dessus, et il asperge les enfants, enfin voilà. C'est vrai qu'en termes de promo, tu peux rentrer dedans, tu montes dessus, il asperge les enfants, tu dis « Non, je vais voir la maison de Xavier Dupont-de-Légonnais, plutôt. » Ça me semble plus safe ! Je préfère pas prendre le risque. Et donc moi, j'ai appris, j'ai appris cette semaine que le Muguet venait de là, c'est vraiment le total hasard, je ne savais pas moi. Et tu sais que 100 millions d'euros de bénéfices, le Muguet, c'est fou, non ? En une année. Enfin, en un jour du coup, parce que c'est... En un jour sur une année. Enfin, je veux dire, c'est que le 1er mai, le Muguet, donc c'est vraiment 100 millions d'euros de bénéfices, en un jour. Même Pablo Escobar, il est là « Putain, ah ouais ! » Oh non, on arrête de planter la coque, là, vraiment. On se met au Muguet, les gars. Eh bien, si les gens nous voient, on mettra des éléphants en bois. Personne ne se doutera de rien. Et donc, 100 millions d'euros de bénéfices, c'est costaud, hein ? J'ai oublié ma blague. C'est con, hein ? Mais on l'a vu. On l'a vu arriver. Ça fait des semaines que ça ne m'est pas arrivé. Bah non, c'était terminé. C'est la fin de cette vidéo. 100 millions d'euros de bénéfices. Eh, Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo. En plus, c'est tout con. C'est tout à fait logique parce que le 100 millions de bénéfices, il va après, avec le fait, je m'étais mis ça dans la tête pour apprendre mon texte parce que, putain, c'est chaud. Entre parenthèses, j'écris mes blagues dans la journée et après, il faut l'apprendre. Et après, je joue dans la salle avec des gens qui font « Foot, foot ! » et après, je remonte sur scène avec un texte que j'ai appris il y a plus d'une heure et je dois m'en souvenir et je suis là. Et en plus, si j'oublie mon texte, vous vous foutez de ma gueule. C'est vraiment horrible. C'est vraiment pas gentil. Non, j'ai pas reperdu mon texte. Il y en a qui sont là. Il a re-oublié. Ça se voit quand il part comme ça. Non, non, pas du tout. C'est l'idée de l'argent. Comme ça, je me suis souvenu du truc. Il faut savoir que le muguet va augmenter, là. Ça n'arrête pas d'augmenter, d'ailleurs. Ce qu'ils ont un problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, c'est avec le réchauffement. J'ai dit réchauffement. Le problème, c'est que le muguet va augmenter encore et encore parce qu'avec le réchauffement climatique, il pousse de plus en plus tôt. Et donc, du coup, ça pose problème. Il y a même des gens qui ont dit que ce serait bien de déplacer le 1er mai pour le muguet. Tellement il y a de pognon en jeu, il faut déplacer le 1er mai. D'accord, OK. Du coup, on le met à quelle date ? Parce que pour moi, le 1er mai, c'est en mai. Et je dirais même le 1er jour de mai. Mais je ne sais pas. Non, on va le mettre en avril. Écoute, très bien, oui. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le 15 août aussi qui nous casse bien les couilles parce qu'il y a beaucoup de bouchons alors que si on mettait le 15 août en juin, on déplacerait les bouchons ? Je propose, je propose. Bon, on dit, attends, j'ai oublié de vous dire un truc parce que tout à l'heure, je parlais de vos spécialités. Il y a quand même une spécialité que j'ai oubliée. Enfin, ça dépend. Vous êtes breton ou pas, d'ailleurs ? Oui. Ouais, tout le monde n'est pas d'accord. C'est une blague un peu raciste. Nigérien, parce que quand même, les lois sur l'immigration, il faudrait qu'elles passent de manière urgente. Bon, alors, attends, mais vous êtes... c'est breton ou c'est pas breton ? Attends, par applaudissement, qui dit c'est pas breton ? Et par applaudissement, qui dit c'est breton ? Non ! Ça, c'est les bretons. Vous trichez. Vous trichez. J'ai dit par applaudissement. Pas par applaudissement et tu gueules en plus. Donc, par applaudissement calme. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur le fait que vous êtes breton ? Bon, attends, attends, on va mettre tout le monde d'accord. Au niveau de l'alcool, vous êtes breton ? Voilà, là, voilà, là, là, il y a un consensus. Voilà ! Là, on est breton ! Beurre de Bissol, frère ! Je le regueule pour les gens qui ne l'ont pas entendu dans la vidéo après. Mais alors, attends, il va falloir que j'explique quand même pourquoi je gueule comme ça. Parce que tout à l'heure, il y a eu une impro et quelqu'un qui est parti pisser avec une lampe de poche. Et Julos, qui était en première partie, il a dit non, c'est lampe torche parce qu'il a une blague sur la lampe torche. Et du coup, moi, j'ai dit putain, c'est fou parce que c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a fait non, là, il y avait une blague, tu l'as oubliée. Et donc, ça fait comme un entraîneur de foot. Et après, je suis parti. Parce que pour moi, un entraîneur de foot, il a l'accent marseillais, il fait putain, là ! Concentrez, concentrez, là ! Tu veux la mettre au fond ? Voilà. Et c'est pour ça... J'aurais pas lui expliqué la blague, ça sert à rien d'expliquer les blagues. Mais j'avais envie de pas laisser les gens sur le banc. Bon, alors, attends. Arrête ! Casse pas les couilles ! Je suis au boulot, là ! Tu sens... Ils sont dans le... Allez, l'alcool ! Parce qu'en Bretagne, on sait s'amuser. On n'est pas chiants. Comme Artus. Ah oui, voilà, c'était là que je voulais vous emmener. T'as vu cette transition ? Oui, ceux qui n'ont pas vu la polémique qu'il y a eu, c'était dans l'émission de Léa Salamé, où Artus, il dit qu'il a arrêté de boire et Léa Salamé, elle lui dit « Ouais, vous êtes devenu chiant. » Voilà. Et moi, voilà, voilà, si je peux prendre la défense d'Artus, c'est quelqu'un que je connais très très bien et il était déjà chiant avant d'arrêter de boire. Il a cassé les couilles ! Même sans alcool ! C'est pas vrai, évidemment, mais c'est très très drôle à quel point l'alcool est devenu un truc de « Oui, c'est que t'es chiant si tu bois pas d'alcool. » Et on le voit. C'est vrai que quand t'as une soirée où tout le monde est bourré sauf un, tout le monde est là à faire « Je me fais du souci quand même. » « Regarde-le, l'autre, là ! » « Ça fait 20 minutes, il tient debout. » « Il vomit pas, il montre pas sa bite, je me fais du souci. » On veut d'un gars comme ça ? On veut d'un gars qui est chiant ? Il est chiant, il est chiant. Tu vois, Damien, il se roule dans son vomi, lui, il est pas chiant. Lui, il est sympa, c'est la bonne ambiance. C'est vrai que c'est marrant à quel point en France, on associe l'idée d'alcool à la fête, quoi. Il t'est dit « Ouais, mais il faut pas être chiant. » « Putain, je suis parti là-dedans et j'ai reperdu ma blague. » Non, j'ai perdu ma blague alors que je ne l'avais pas perdue. Je me suis moi-même perdu ma blague. Attends, je vais réfléchir. Ah si, ça y est, je me souviens. Parce qu'en France, on a toujours tendance à associer l'alcool à des mots sympas, genre « pompette » ou des trucs comme ça. Tu vois. Alors qu'il n'y a pas ça avec les autres drogues. Il ne serait pas un petit peu « Défoncette ? » Si, si. Je crois qu'il y a même des fonçouilles à ce stade-là. Alors que « pompette », il y a « éméché » aussi. En vrai, j'ai fait des recherches. Tu sais d'où il vient le mot « éméché » ? De la mèche des cheveux, quoi. Genre, il est mal coiffé. Tellement il est bourré, il est mal coiffé. Il y a des gens, tu dis « Ça, c'est le premier truc qui te vient, là. C'est sa coiffure. Parce qu'il est en train de pisser dans la boîte aux lettres. Moi, je crois que… Je crois qu'il est plus qu'éméché, là. Il est breton, hein ? Il est… Si, 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 si. Il faut arrêter. En vrai, je trouve ça super bien, cette polémique, parce que je pense qu'il faut arrêter d'associer l'alcool à des trucs cools, quoi. En vrai, non, tu peux… C'est pas parce que tu bois de l'alcool que… Non, c'est pas parce que tu bois pas d'alcool que t'es pas chiant. C'est pas parce qu'on peut tuer mille fois. Mentir. Je vais même rater la blague. Je veux dire, c'est pas parce qu'on ne boit pas d'alcool qu'on est chiant. Et de la même manière, c'est pas parce qu'on boit de l'alcool qu'on n'est pas chiant. Ça, c'est un truc qu'il faut dire. Les mecs, c'est toujours qu'il fait et tout. Oui, oui. Il faut pas associer ces deux trucs-là. C'est genre, non, mais les gens qui boivent pas d'alcool, ils sont chiants. Il y a même des gens qui boivent de l'alcool qui sont très… Il y a même des gens qui boivent de l'alcool qui sont plus que chiants. Il y a des comiques qui boivent de l'alcool où tu te dis, c'est… Allez, on embrasse Pierre Palmade. C'était… Une petite dédicace au passage. Et je vais m'arrêter là. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada